Les accords de seconde génération. Alors du coup, pourquoi seconde génération ? La chose est simple, c'est qu'on va avoir des accords de libre-échange qui vont être, on peut dire, vivants. Dans le sens où les accords de première génération, ça consistait à abaisser ce qu'on appelle les barrières tarifaires et non tarifaires. Les barrières tarifaires, ce sont les barrières économiques, donc telles que les barrières douanières, et les barrières non tarifaires, ce sont les normes. Donc ça va être par exemple les normes par rapport à, est-ce qu'on accepte un produit qui a dedans des pesticides ou alors des OGM. Les accords de seconde génération, on va inclure des dispositifs dans l'accord qui permettront de pouvoir modifier l'accord et modifier les choses qui vont être apportées au fil du temps. Donc vous l'aurez dans les prochaines diapositives. Les deux éléments concrets qui amènent à un accord vivant, c'est par exemple les tribunaux privés et ce qu'on appelle les commissions d'harmonisation des normes. Du coup, l'exemple de ça, c'est du coup le CETA, qui est en plein dans l'actualité, puisqu'il sera, comme vous le verrez tout à l'heure, du coup bientôt ratifié en France. Du coup, l'historique du CETA, donc tout d'abord, c'est un accord qui a été pensé pour accroître les échanges entre le Canada et les pays de l'Union européenne, ça a été pensé lors d'une réunion en 2008 entre le gouvernement canadien et la Commission européenne, suite à un rapport qui faisait état d'une croissance potentiellement plus forte grâce à ce type d'accord. Donc ensuite, le cinéma 2009, donc le CETA a du coup débuté son premier tour de négociation à Prague. Ensuite, du coup, ils sont enchaînés sept ans sans qu'on ait trop de nouvelles sur ça, sur le CETA. Il y a du coup la Commission européenne qui, en juillet 2016, a acté du coup la fin des négociations de ce traité, la Commission européenne seulement. Le 27 octobre 2016, on a du coup la Wallonie qui refuse du coup l'accord tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un accord de libre-échange soit accepté par les institutions de l'Union européenne, il faut qu'il soit du coup signé par tous les États membres lors du Conseil de l'Europe, qui renie du coup les 28 chefs d'État de l'Union européenne. Et du coup la Wallonie, qui n'est pas un État, mais qui du coup a une juridiction spéciale au sein de la Belgique, a pu du coup donner un avis qui était défavorable par rapport à l'accord tel qu'il était signé. Or, c'était notamment par rapport aux tribunaux privés, mais ça du coup on l'expliquera après. Du coup le 30 octobre 2016, donc trois jours après, finalement la Wallonie accepte du coup de signer l'accord CETA, et du coup les 28 chefs d'État de l'Union européenne actent la fin des négociations, donc actent toutes les conséquences possibles de l'accord CETA, donc je vais vous expliquer la suite. Donc y compris, pour donner des exemples, Alexis Tsipras en Grèce accepte ça, et François Hollande, pour la France, accepte ça. Le 15 février 2017, l'accord est ratifié au Parlement européen, c'est du coup la deuxième étape, la première étant que tous les pays de l'Union européenne, que tous les chefs d'État de l'Union européenne acceptent l'accord. Ensuite c'est le Parlement qui a du coup ratifié l'accord au Parlement européen, et du coup ça entame du coup le prochain cycle, la troisième étape, qui est du coup la ratification par tous les pays de l'Union européenne au sein des parlements de ces pays. Mais le 21 septembre 2017, il y a eu la mise en application provisoire. En fait, le CETA, comme c'est un accord européen, et que l'Union européenne a des compétences qu'on appelle exclusives, des compétences économiques par exemple qui lui sont propres, elle peut du coup, sans que les États aient ratifié totalement l'accord, mettre déjà en place certaines choses. On y verra tout à l'heure notamment par rapport aux barrières douanières, qui du coup vont être très vite abaissées. Et du coup, une autre étape importante, le 7 septembre 2017, la Belgique a saisi les cours de justice de l'Union européenne, par rapport du coup notamment aux tribunaux privés, pour du coup demander à cette cour de justice si l'accord est bien conforme, et bien conformément, et bien conforme à la constitution européenne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est plutôt clair pour l'instant ? Oui. Et du coup, au second semestre 2018, la France doit du coup ratifier cet accord, du coup au Parlement français, sachant que le second semestre 2018 commence... Il commence le 15 juillet prochain. Donc c'est possible que cet accord fasse durant les vacances, dire au moment où les médias sont en train de parler, qu'il fait chaud sur les plages, et que les enfants se font piqués par des méduses. Voilà. Il y a un risque vraiment que ça passe totalement à la trappe dans les médias. Actuellement, dans l'Union européenne, huit pays ont ratifié l'accord. L'Italie a bloqué le vote, c'est-à-dire que le vote a été reporté au moins deux fois en Italie. Il y aura bientôt du coup des élections, du coup ce sera après les élections italiennes que ça va être remis sur la table au Parlement italien. Aux Pays-Bas, il y a eu une tentative de référendum populaire, mais ça a échoué. En Autriche, l'extrême droite, qui a du coup remporté les élections l'année dernière, étaient plutôt contre le CETA, mais il y a eu du coup une coalition avec la droite autrichienne. Du coup, finalement, ils ont été obligés, pour faire du coup la coalition, d'accepter l'accord. L'Allemagne a fait une saisine constitutionnelle par rapport du coup à la Cour de justice européenne. Et du coup, la Belgique, comme je l'ai dit, a aussi sollicité les instances de justice européennes pour voir si l'accord était en conformité ou pas. Du coup, l'accord CETA, il y a cinq grands dangers. Des dangers pour la démocratie, pour l'environnement et l'alimentation, les services publics, l'économie, et le dernier, et l'environnement. Voilà. Du coup, le premier grand danger, c'est un danger démocratique, et c'est très important puisque du coup, là, je vais vous présenter les deux institutions de l'accord qui font que cet accord est en fait un accord vivant, un accord de seconde génération. D'abord, il y a ce qu'on appelle les tribunaux privés, donc l'ICS. ICS, voulant dire, et vous m'excuserez pour l'anglais, il est là, « Investissement, court system », du coup, c'est un mécanisme d'arbitrage, en lieu et place de mécanismes de règlement des différents, non tels que l'ORD. Vous pouvez voir sur la petite feuille de définition ce qu'est l'ORD. L'ORD étant un organisme mondial de commerce, pardon, c'est du coup, au sein de l'OMC, il y a déjà des mécanismes qui nous permettent à un État d'attaquer en justice un autre État. Voilà. Ça existe déjà dans des accords tels que celui du Mercosur, celui de l'ALENA, entre du coup Mexique, Canada et États-Unis. Et du coup, dans d'autres accords aussi. Mais du coup, là, c'est encore différent. On va commencer par la nomination des arbitres. Donc, il y a un comité conjoint, donc du coup, mis en place par le secrétaire IA, qui est destiné à mettre en place l'accord au sein de la Commission européenne, qui a du coup nommé une liste de 15 membres pour 5 ans renouvelables, une fois qu'ils seront des... Alors, ils les appellent des professionnels aux compétences reconnues en droit international. Donc en fait, ça désigne des avocats d'affaires internationaux, étant donné que ces avocats d'affaires internationaux, en fait, ce sont des gens qui, comme ça, passent d'institution à entreprise et qui, du coup, parfois aussi conseillent des grandes entreprises. Et donc, ça a posé des problèmes, on le verra tout à l'heure. Un petit point sur leur rémunération. Ils seront organisés 2 000 euros chaque mois, même entre deux affaires. C'est-à-dire que, du coup, on nomme ces personnes-là pour faire les arbitrages. Ils peuvent ne pas avoir d'affaires en cours. Ils ont quand même payé 2 000 euros par mois aux frais du contribuable européen. Et quand ils ne feront rien, les trois qui seront du coup nommés dans une affaire toucheront les honoraires habituels. 1 000 euros de l'heure comme conseil, 3 000 de la journée comme arbitre, les tarifs ordinaires des arbitres internationaux. quand il y a une affaire en cours. Ce sont 3 arbitres, 3, du coup, avocats d'affaires qui sont là pour juger l'accord. Enfin, pour juger, pardon, le contentieux entre, du coup, entreprise-État ou un État contre un État. Du coup, ils vont être payés ce tarif-là lorsqu'ils seront en train de traiter une affaire. Et du coup, attention, puisque le CETA n'interdit pas la pratique du courtage juridique, les grands cabinets d'avocats internationaux donc le courtage juridique, c'est tout simplement le fait que de grands cabinets d'avocats internationaux qui démarchent des entreprises transnationales dans le but de toucher, du coup, des commissions. Le principe, en fait, c'est simple, c'est qu'on voit souvent des pratiques comme ça dans d'autres, du coup, accords. C'est le fait qu'il y ait des avocats d'affaires qui vont dire à des entreprises, écoutez, au vu de l'accord qu'il y a entre votre pays et l'autre pays dans lequel vous êtes implanté, vous pourriez mettre en place ce type d'attaque pour emporter de l'argent ou pour tenter de faire céder un État. Voilà. Et du coup, on peut avoir des arbitres qui vont passer de juges à conseillers pour entreprise pour mener les entreprises à attaquer un État. C'est quand même démocratiquement assez grave. Du coup, on parlait de la Wallonie qui avait du coup ralenti le processus de ratification au Conseil de l'Europe puisque du coup, la Wallonie n'était pas d'accord avec ce système d'arbitrage. Puisqu'en fait, avant, ce système d'arbitrage, il ne comprenait pas les deux choses suivantes, une cour d'appel et un code déontologique. Sauf que pour la cour d'appel, les termes de la cour d'appel vont être définis après que le traité soit mis en place. Donc, au final, on n'a aucune garantie sur ce que pourra faire ou non cette cour d'appel. Et par rapport au code déontologique, en général, en droit, quand il y a une transgression, il y a une sanction. En fait, on ne trouve aucune sanction dans le CETA. Aucune sanction. C'est-à-dire qu'on a un code déontologique, mais en même temps, il n'y a pas de sanctions parallèles. Du coup, juridiquement, ça ne vaut absolument rien. Et pourtant, la Bologna a bien été obligée de signer cet accord. Ensuite, les tribunes privées. Le CETA, c'est la partie un peu la plus technique et la plus lourde de l'expo. C'est pour ça que je l'ai mis au début. il y a quatre notions juridiques qui permettront à une entreprise d'attaquer un État. Donc, c'est assez du droit pur. Le traitement national, les investisseurs étrangers doivent avoir un droit à traitement au moins aussi favorable que celui réservé aux investissements nationaux. En gros, si vous êtes une entreprise canadienne en France, vous devez avoir les mêmes droits qu'une entreprise française en France. Exemple, si une entreprise, si une collectivité veut faire un appel à projet, elle ne devra pas discriminer une entreprise canadienne par rapport à une entreprise française. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas dire qu'ils préfèrent faire quelque chose par l'entreprise française plutôt que par une entreprise étrangère. Jusque-là, c'est bon. C'est la plus simple des notions juridiques. Ensuite, il y a le traitement juste et équitable. Ça, c'est le plus compliqué. Chacune des parties accorde aux investissements visés effectués par l'autre partie sur son territoire aux investissements ayant effectué les investissements visés à un traitement juste et équitable. C'est vraiment la clause fourre-tout. Vraiment fourre-tout. Puisque, j'ai arrivé, en fait, ça permet de s'attaquer grandement à des mesures d'intérêt public. En fait, le traitement juste, la notion de juste et équitable n'est définie nulle part dans l'accord. Nulle part dans l'accord on dit ce qui est juste et équitable. En fait, il y a eu beaucoup d'affaires dans d'autres accords libre-échange qui ont permis à des grosses entreprises de pouvoir comme ça attaquer un État pour dire, sous le prétexte qu'en fait, les mesures qu'avait mis l'État n'étaient pas justes ou pas équitables. Un exemple, lorsque Philippe Maurice, le géant, le numéro 1 mondial du tabac, a voulu, a attaqué du coup l'Australie, par rapport, enfin, quand l'Australie a voulu mettre en place le paquet neutre, ils l'ont attaqué justement pour dire que ceci n'était pas juste et équitable. C'est vraiment une notion juridique qui est fourre-tout et du coup, Philippe Maurice a gagné et l'Australie a dû payer une amende pour avoir voulu mettre en place le paquet neutre. Est-ce que cette notion-là, ça va ? L'expropriation. Alors, c'est un peu long. Aucune des parties ne peut nationaliser ou approprier un investissement visé. C'est un peu classique. Un État ne peut pas demander à l'entreprise de quitter son territoire. Directement ou indirectement, au moyen d'une mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation. Pratiquement, toute mesure législative ou réglementaire peut être considérée comme une expropriation indirecte lorsqu'elle a pour effet de réduire les profits. Un État aurait à démontrer qu'une mesure a été conçue et appliquée dans l'optique de protéger les objectifs légitimes d'intérêt public. En fait, là encore, c'est une notion qui est très fourre-tout puisque du coup, il n'y a pas de définition claire dans l'accord de ce qu'est une expropriation. Il n'y en a aucune. Ça laisse du coup les arbitres interpréter ceci comme ils le veulent. Encore une fois, on l'a vu par exemple avec le cas de l'Ontario qui a voulu mettre en place une politique, favoriser plutôt des entreprises du coup qui étaient locales par rapport à une politique énergétique sur son territoire qui a dû du coup abandonner puisque du coup l'entreprise avait attaqué l'Ontario parce que du coup ça ne correspondait pas au terme de l'accord qui du coup était pour le coup l'ALENA qui est du coup l'alliance Canada-Mexique et Etats-Unis. Ça va aussi pour cette notion-là ? Pas de question. Et enfin, le traitement de la nation les plus favorisées. Chacune des parties accorde aux investisseurs de l'autre partie aux investissements visés un traitement non moins favorable que le traitement qu'elle accorde dans des situations similaires aux investisseurs et aux investissements qu'effectuent cette dernière dans un état tiers pour l'établissement d'acquisition d'expansion la direction d'exploitation de la gestion de la maintenance etc. En gros, si vous êtes une entreprise canadienne que vous êtes en France on ne peut pas avec cette clause-là on ne peut pas vous traiter différemment qu'une entreprise avec qui l'état a également un accord est-ce que c'est clair ou pas ? Oui, non, pas trop pas trop Ça comprend aussi les entreprises publiques ? Pour ça d'accord ce genre c'est-à-dire qu'on ne peut pas favoriser une entreprise Oui, tout à fait tout à fait qui du coup via le traité qui est l'Union Européenne a du coup des avantages différents à moi qui du coup canadien je peux attaquer la France par rapport à ça puisque du coup je suis discriminé par rapport à notre police qui a aussi un autre type d'accord avec moi Est-ce que c'est plus clair ? Oui ? Il y aura des exemples plus concrets des conséquences de ce type de notion juridique Du coup ensuite le forum de coopération réglementaire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est en fait aussi une des choses qui fait qu'un accord est un accord vivant à l'accord de seconde génération puisque du coup on pourra changer les normes des pays après que l'accord soit signé ce qui est du coup pas le cas en théorie lorsqu'on fait un accord de libre-échange normal on dit vous avez le droit à ça pas le droit à ça et ensuite on fait l'accord puis les choses se passent Du coup c'est le marchandage réglementaire pour se poursuivre une fois l'accord conclu et ratifié Tout projet de régulation devrait être préalablement soumis à un conseil de coopération réglementaire pour harmonisation recherche d'équivalence rapprochement progressif des procédures scientifiques les leviers de toutes sortes seront invités à participer Donc en fait lorsqu'un état voudra mettre en place une norme écologique sociale sanitaire peu importe il devra passer par cette commission qui est du coup une commission de l'accord CETA pour du coup valider la norme qu'il veut mettre en place et si jamais le Canada n'est pas d'accord avec ça il pourra du coup l'annuler et également pour les normes qui sont en place actuellement il peut y avoir du coup des renégociations de normes dans le but d'harmoniser les normes pour que du coup les normes entre le Canada et l'Union Européenne soient les mêmes chose qui est assez problématique on verra plus tard puisque du coup les normes canadiennes ne sont pas du tout les mêmes qu'en France et qu'il y a des gros gros dangers notamment en termes d'alimentation et d'agriculture et ça du coup on le verra après du coup les conséquences prévisibles sont les suivantes une ingérence directe de l'industrie dans des processus réglementaires puisque du coup le truc qui est bien c'est que quand ils voudront renégocier une norme ou alors qu'une nouvelle norme faudrait être mise en place par un état et que ceci passera dans cette commission les lobbies sont invités en fait à aussi donner leur avis chose que les citoyens n'ont pas le droit ou même les ONG n'ont pas le droit à faire en fait voilà donc il y a vraiment comme ça un petit groupe entre ceux qui font les accords et les lobbyistes qui peuvent du coup se coordonner par rapport à l'application d'une norme également le processus allongé et complexifié de construction des nouvelles réglementations encore une fois lorsqu'un état voudra mettre une norme si ça passe d'abord dans cette commission évidemment le temps pour que la norme se mette en place sera beaucoup plus long et encore une fois on freine une décision souveraine d'un état de pouvoir être mis en place il y aura une discrétification des considérations sociétales politiques ou morales comme critères de choix puisque du coup lorsqu'un état voudra mettre une norme parce que les citoyens le veulent tout simplement il pourrait être empêché par cette commission là justement et enfin l'implication du rôle d'industrie dans les processus scientifiques ça revient du coup au fait que les lobby puissent donner leur avis sur les normes qui seront mises en place et il y a un truc alors si il y avait ici une personne de la commission européenne il nous dirait par exemple mais l'article 21.2.6 de l'accord indique en effet que les parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire sur une base volontaire donc on se dit bon bah c'est pas si grave que ça mais en fait ça l'est un petit peu puisque la partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l'autre partie ça c'est dans l'accord dans l'accord il est stipulé que si un état n'est pas d'accord avec l'armisation d'une norme dans le cadre de cette commission il devra s'en justifier or la justification elle peut être scientifique mais dans ce cas là il peut y avoir un débat entre scientifiques et on le voit notamment par rapport aux OGM et aussi aux autres grosses normes bah c'est pas toujours facile du coup à déterminer ce qui est acceptable ou pas et également bah ça du coup encore une fois ça va ralentir les processus démocratiques pour mettre en place une norme ou du coup ne pas la mettre en place du coup les états a la possibilité de mettre une pression diplomatique et bureaucratique sur les parties pour qu'elles entreprennent une coopération réglementaire et se justifient si elles ne le font pas est-ce que jusqu'ici ça va aussi pour le forum de coopération réglementaire c'est pas oui non ouais je suis sûr que ça va par rapport à ça parce que du coup ça va est-ce que facile de comprendre par des exemples par contre ouais bah du coup par rapport aux formes de coopération réglementaire un exemple qui sera situé du coup au prix après si jamais la France veut mettre une norme par rapport au fait de ne plus apporter du glyphosate chez elle ceci peut être retoqué par cette commission puisque du coup le glyphosate est autorisé au Canada et que le but de l'accord est que les normes soient identiques entre les deux zones entre le Canada et l'Union Européenne du coup comme je le disais la commission a le pouvoir de forcer la France à accepter ça en fait voilà simplement et autre exemple la France qui actuellement refuse l'importation d'OGM et bien cette commission elle sera amenée un jour et de toute façon vous le verrez après à redemander aux états de bien vouloir faire entrer les OGM puisque du coup au Canada les OGM sont permis et sont même très 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 sollicités dans la production agricole ça aussi vous le verrez après voilà j'avais juste une question oui est-ce que tu as prévu après des échanges en discours oui tout à fait du coup alors aussi c'est un truc un peu gros danger économique le CETA puisque du coup on nous dit la commission européenne nous a dit durant plusieurs années que le CETA serait favorable économiquement ceci parce que du coup le CETA apporterait du coup beaucoup de croissance au sein de l'Union Européenne mais aussi pour le Canada là c'est un peu technique il se base sur le mec le mec donc le modèle d'équilibre général calculable en gros ils prennent des modèles économiques qu'on appelle du coup enfin issu de la pensée néoclassique donc c'est tous les libéraux pour être très très simple et en fait dans leur modèle il est enfin leur modèle est effectif il fonctionne à des conditions particulières un exemple d'une de ces conditions c'est qu'il y ait le plein emploi dans les parties enfin dans les zones étudiées en gros cette commission européenne nous dit que l'accord sera bénéfique puisque du coup ses études le montrent sauf que ses études ne prennent pas en cas en fait la réalité concrète des pays qu'elle étudie puisqu'elle fait comme si en fait il y avait un taux de croissance un taux d'emploi qui était du coup bénéfique comme s'il n'y avait pas de chômage de masse dans les pays qu'elle étudie et du coup les conséquences de cible d'accord on les dénombre assez facilement c'est une hausse du chômage des actifs des secteurs concurrencés exemple l'agriculture on le verra après mais en général les accords de libre-échange évidemment bousculent un peu les secteurs économiques et amènent souvent du chômage dans les secteurs qui sont du coup concurrencés via les accords les salariés non qualifiés des pays du nord sont concurrencés par ceux du sud ceux du nord acceptent donc des baisses de salaire et de moins bonnes conditions de travail bon ça on le voit depuis assez longtemps je pense que c'est assez clair pour tout le monde incitation à faire de la compétitivité plutôt que répondre à la demande intérieure donc c'est aussi la logique qu'on voit assez régulièrement soit Hollande ou Macron c'est le fait qu'il fasse être compétitif pour répondre du coup à la concurrence globale qui est mise en place par ces accords de libre-échange faciliter à pratiquer l'évasion fiscale on le verra aussi puisque du coup ces zones de libre-échange alors pas forcément celle-là puisque ah si du coup une boîte canadienne pourra du coup plus facilement aller mettre ses profits en Irlande aux Pays-Bas qui sont des pays pratiquant l'évasion fiscale et enfin la libéralisation financière permet aux investisseurs d'investir dans les secteurs et les pays aux plus fortes productivités mais restent rentables en multipliant par portefeuille et comme finalement ils connaissent mal les pays les investissements sont instables donc l'économie des pays est instable en gros c'est le fait que souvent on a du coup des entreprises de pays étrangers étrangères qui viennent du coup en France par exemple parce que du coup elles connaissent mal le pays et souvent on a des affaires où des boîtes viennent et finalement ça échoue totalement puisqu'elles ne connaissent pas le secteur qu'elles investissent et comme ça on a du coup une instabilité économique qui se met en place hausse des rendements exigés par les marchés politiques de court terme avec la rentabilité du coup d'autres institutions ont du coup évalué les impacts du CETA donc il y a différentes études qui ont été faites du coup à des années différentes la Joint Study en 2008 table sur le fait que le CETA rapporterait 0,77 points de PIB pour le Canada 0,08 pour l'UE bon je ne sais pas où tout ce que vous voulez dire mais en gros on voit que même ceux qui étudient les impacts économiques du CETA les groupes institutions économiques qui étudient ça en fait table sur des petites évolutions du PIB et qu'au final l'accord quand il n'est pas fait enfin quand il n'est pas fait par la commission européenne et prend du coup d'autres méthodes que celle qui m'avait vu avant du coup du MEC du MEC comme on dit finalement on voit que les impacts économiques seraient assez faibles alors que du coup il y aurait beaucoup de bouleversements pour les populations et du coup l'étude de l'ONU montre que le CETA amènerait 23 000 emplois en moins au Canada et 200 000 emplois en moins du coup dans l'Union européenne est-ce que vous avez des questions par rapport à ça je voulais digérer le tableau peut-être non du coup par rapport au service public qui a un peu là ici 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 demain C'ethylvirie. Ok. Tout ça. Ah, va. C'est bon. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, c'est un du coup, quatre grandes menaces majeures pour le service public. La possibilité future de fermer un secteur déjà libéralisé en entreprise canadienne s'il n'a pas été effectivement listé en annexe. En fait, le problème aussi du CETA, c'est que quand un secteur, du coup, est libéralisé, il ne peut pas revenir dans le domaine public. À long terme, fragilisation des opérateurs historiques qui fournissent des services, certes marchands, mais en assurant des conditions d'accessibilité maximales, les fonctions bancaires ou de distribution de courriers de la banque postale, les fonctions de transport de la SNCF, par exemple. Et certaines entreprises canadiennes peuvent fournir des services à moindre coût pour comme maintenir des opérateurs par un public. Voilà, on a aussi du coup une facilitation pour les grosses entreprises canadiennes de venir en France et de proposer du coup des services autres que ceux qui actuellement. Les services qui ne sont pas listés en annexe ne sont pas exclus du champ du mécanisme d'arbitrage. Or, le chapitre 12, qui définit les obligations des gouvernements concernant l'attribution des autorisations, licences et concessions, dépossède la puissance publique de sa capacité discrétionnaire et de la possibilité de faire valoir des choix collectifs motivés par des critères politiques et sociaux. En gros, si l'entreprise canadienne vient en France, elle peut attaquer une collectivité locale parce que celle-ci privilégie un acteur parapublic, une entreprise qui est du coup parapublic. Et enfin, la rupture A en termes des contrats de concession de services pourrait être considérée comme une expropriation, même si ces motifs sont légitimes. Document interprétatif du 26 octobre 2017 n'a pas de protection pour les municipalités. En gros, si on cède une mission à une boîte privée et qu'on veut du coup arrêter cette coopération, on pourra du coup être au tribunal pour le motif d'expropriation, l'une des quatre notions dont je parlais du coup au début par rapport au tribunal privé. L'exemple qu'on reste, ce serait si, ce n'était pas Vinci qui avait les autoroutes, mais une boîte canadienne, imaginons en France, et qu'on voudrait du coup couper ce partenariat, on pourrait du coup être attaqué en justice pour le motif d'expropriation. Également, la méthode de mise en place du CETA, c'est ce qu'on appelle en fait une méthode de liste négative. En fait, en général, quand on fait un accord de libre-échange, chaque partie, chaque état, chaque zone de libre-échange dit, du coup, l'environnement, on négocie ça, sur les énergies, on négocie ça, sur différents domaines économiques, on négocie certaines choses. Le CETA, ce n'est pas ça du tout. Le CETA, on dit, de base, tout est libéralisable. Tout. Et ensuite, c'est aux états de dire, ça, non, on le garde dans le domaine public, ça aussi, ça aussi, ça aussi, puis ça, du coup, on le laisse dans le domaine de la libéralisation. Alors, du coup, actuellement, il y a des domaines futurs qu'on ne connaît pas. Il y a également des impossibilités de retour en arrière. Et du coup, cette méthode de liste négative pose le problème de la possibilité pour l'État de pouvoir reprendre un domaine économique qui est passé, du coup, sous le joug de la libéralisation. Alors, du coup, l'environnement, c'est aussi un gros souci par rapport à cette accordion de l'échange. Du coup, il faut savoir que le chapitre sur l'environnement, enfin, les chapitres qui parlent de l'environnement, sont les chapitres avec celui qui parle, du coup, des conditions de travail, qui ne sont pas contraignants. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les notions par rapport à l'environnement ont une valeur juridique moins importante que celle des autres domaines. Un exemple, si une entreprise veut investir dans un domaine qui peut être polluant en France, eh bien, juridiquement, elle a plus de poids parce que, du coup, son domaine économique vaut, en termes d'argument, dans le tribunal privé, au-dessus de celui de l'environnement. Et ça, c'est un truc qui n'est pas nouveau puisque, du coup, l'article 3.5 de la Convention cadre sur le changement climatique de l'ONU, établi en 1992 à Rio, est extrêmement clair. Il n'est pas question que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. C'est l'article lui-même qui le dit. On ne trouve aucun objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement global à ne pas dépasser ou d'autres objectifs généraux par rapport notamment à la COP21 dans le CETA. La COP21 est juste citée dans une annexe du CETA qui n'a du coup pas le même poids juridique que l'accord en lui-même. Du coup, si jamais on a un conflit entre une entreprise privée et une collectivité locale, par exemple, une collectivité territoriale, plutôt, l'argument économique vaudra plus que celui de l'environnement puisque du coup, celui-là est inférieur dans l'accord par rapport à la question économique. Un exemple... C'était sur les arbitres. En fait, chaque pays en a ou ils sont choisis par le MOU? Comment... Où ils sortent ? Ah, du coup, c'est de la... Lorsque le traité est négocié, il y a une commission au sein de l'Union européenne qui est du coup dédiée à sa mise en application. Et du coup, c'est cette commission-là, avec du coup le Canada qui nomme du coup 15 arbitres pour 5 ans et du coup, les États n'ont absolument pas leur mot à dire là-dessus. Absolument pas. C'est vraiment la commission européenne ceux qui mettent en place l'accord tout au long du processus qu'ils vont désigner tous les 5 ans les 15 arbitres. Voilà. Les États, du coup, se limitent à coopérer et mener des échanges techniques, échanges de formation et de meilleures pratiques, de projets de recherche, d'études et de conférences. Donc du coup, ça c'est l'article 24.12. Il n'y a pas d'engagement contraignant afin de faire progresser du coup les protections de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. À aucun moment, dans l'accord, il est cité qu'il y a des engagements qui sont contraignants où les États doivent se plier qui sont liés à l'environnement. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus de chapitres dans le CETA qui disent que l'environnement a plus de droits, a plus d'importance que des mesures économiques. Voilà. Alors ça, c'était un peu trop technique, peut-être. En fait, les libéraux, les néoclassiques qui font ce type d'accord, ils vont même plus loin que ça. Ils disent que ce type d'accord peut servir pour le climat. en fait, on distingue trois effets de ce type d'accord, selon eux, sur, du coup, l'environnement. Un effet qu'on dit de composition, c'est que les pays se spécialisent où ils disposent davantage de comparatifs, ce qui provoque, selon la théorie du commerce international, une meilleure utilisation des ressources humaines, travail capital, mais aussi naturel. Du coup, là, ils sont d'accord pour dire que c'est plutôt pas bien puisque, du coup, on va plus exploiter de ressources. mais ils nous disent qu'il y a un effet d'échelle. Donc, selon la théorie du commerce international, le libre-échange permet un accroissement absolu de la production, ce qui fait, selon les tenants du libre-échange, tout son intérêt. Cependant, sur le plan environnemental, la hausse de la production induite par la spécialisation de chacun de la production où elle est le plus performant se révèle négative par la nature. Oui, donc, c'est encore un effet négatif, pardon, c'est à la fin. Toutefois, cet effet d'échelle est contrebalancé par un effet technique puisque, du coup, la libérisation permet la généralisation à l'échelle planétaire des techniques les plus avancées et, généralement, du coup, les moins polluantes. En fait, l'argument est de dire que plus on va faire de libre-échange, plus il y aura de croissance, et du coup, plus on va avancer technologiquement avec, du coup, des techniques moins polluantes. et c'est ça l'argument des libéraux pour dire que l'accord c'est à, et du coup, les accords de libre-échange en général ne sont pas négatifs pour le climat. Évidemment, ce n'est pas vraiment la réalité. Le chapitre 21 sur la coopération réglementaire vise, quant à lui, à dissuader les gouvernements de l'UE et du Canada d'introduire de nouvelles réglementations qui pourraient agir comme des barrières commerciales, puisque, du coup, encore une fois, toutes mesures, toutes normes, par exemple, qui voudraient protéger l'environnement sont vues par rapport au CETA, par rapport au texte comme étant des barrières au commerce. Et du coup, le but, encore une fois, de la coopération réglementaire et des tribunaux privés, c'est d'abaisser ces barrières, donc de supprimer ces normes environnementales. Du coup, il a ici de pouvoir aussi exager la suppression ou la reconnaissance mutuelle de celles déjà existantes. Il outille largement l'un ou l'autre des gouvernements et les lobbies industriels qui voudraient entraver les procédures réglementaires gênants études d'impact préalable, demandes de consultations publiques, demandes d'études supplémentaires, examens d'alternatives aux effets moindres sur le commerce. Enfin, dispositions liées aux règlements des différents investisseurs états donnent aux entreprises le moyen au choix d'attaquer une mesure de politique publique et s'y mener face à leur profit ou simplement d'exercer une pression sur celle-ci via l'ICS. C'est ce que je disais. une entreprise qui va être empêchée de faire un investissement en France, de pouvoir faire quelque chose en France à cause de normes environnementales va pouvoir du coup attaquer un état via les quatre notions présentées du coup tout à l'heure qui permettent, tel que le traitement juste et équitable, de dire que ceci n'est pas juste par rapport à la Corseta qui du coup, lui, en théorie, abaisse toutes les barrières douanières, tarifaires et non tarifaires. Est-ce que jusque-là, ça va pour la partie d'environnement ? Oui. Du coup, dans le secteur de l'énergie, il y a aussi pas mal de problèmes. Aucune exception n'est formulée concernant le secteur de l'énergie. Les droits de douane sur les bannetières premières énergétiques qui étaient bas vont être supprimés facilitant l'importation des pétroles, de gaz et de charbon de l'autre atlantique. Exemple très concret. Les sables bitumineux d'Alberta pourraient bien faire du coup du Canada la troisième réserve de pétrole au monde. Or, le pétrole canadien constitue 19% d'exportation du pays, principalement vers les Etats-Unis qui apportent jusque-là 71% du pétrole et 73% pour les pays de l'UE. En fait, ce pétrole issu de sables bitumineux qui est l'un des plus polluants au monde va du coup pouvoir arriver en France sans qu'il soit taxé. Évidemment, il serait du coup plus accessible pour les boîtes françaises qui du coup les raffineront et qui du coup après les mettront dans nos pompes à l'essence. Les Etats doivent se limiter à des réglementations neutres sur le plan technologique ce qui suit une préférence pour les énergies renouvelables et les technologies vertes. Le chapitre 12 limite l'autorité souveraine des collectivités publiques dans l'octroi des autorisations et licences d'activités ou d'exploitation des entreprises privées. Encore une fois, comme le CETA stipule que sur le plan énergétique il doit y avoir une neutralité dans les investissements technologiques une cultivité ne peut pas dire qu'elle est privilégiée du renouvelable par rapport à du polluant puisque du coup l'accord dit qu'elle doit être neutre la collectivité et c'est ce qu'il y avait eu du coup dans l'état de l'Ontario au Canada qui avait du coup voulu mettre en place une politique énergétique renouvelable avec une entreprise du coup qui était locale elle s'est fait attaquer justement par l'entreprise puisque du coup cela a été contraire à l'accord l'ALENA du coup pour l'agriculture c'est aussi l'un des principaux problèmes du CETA ça c'est le gros dossier donc du coup il y aura du coup des abaissements de barrières douanières du coup en pourcentage dès la mise en application provisoire un abaissement possible de 92,2% des droits de douane et 93,8% dans 7 ans pour arriver in fine 97% de suppression des barrières tarifaires au sein de l'Union Européenne et du Canada dès l'entrée en vigueur du présent accord une partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l'entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des parties ça je l'avais enlevé du coup dès maintenant l'Union Européenne peut décider d'abaisser les barrières douanières donc de 92,2% pour les pays pour les produits pardon qui viennent du Canada en France et du coup en général dans tous les pays de l'Union Européenne excepté du coup pour les volailles et les oeufs ah j'ai été carrément engrés bah ouais c'est bizarre c'est F5 sur la gauche pour descendre plus bas ouais mais c'est qu'après je n'arrive pas à le relancer c'est un ascension ici ouais prends le descendre voilà 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 ils sont plus joints que ça d'accord plus loin plus loin ah ah c'était là voilà mais du coup quand je vais faire F5 ça marche pas il veut plus bah ouais bon si bah ouais vas-y essaye je sais pas ça la commission européenne nous surveille alors du coup là on va quand même un petit peu du coup en tonnes on va avoir du coup une importation qui s'appelle du coup en droit nul sans être taxé pour 65 000 tonnes par an de viande bovine en Europe soit du coup 50 000 tonnes de plus qu'actuellement et idem préparation de 81 000 tonnes par an de viande euh c'est ça d'accéder au menu alors bonne question parce que du coup dans les négociations il y a souvent des pays il y a des intérêts par rapport à ces deux produits là en particulier et qui du coup ont mis des un veto entre guillemets pour dire que sur ces domaines là ils ne voulaient pas qu'il y ait une libé un abaissement des barrières douanières qui soit trop forte voilà c'est vraiment du 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 pays c'est à dire que si la France avait dit ben nous on veut absolument pas qu'il y ait 80 000 tonnes 80 000 tonnes de viande de porc qui arrivent en France et dans l'Union Européenne euh on aurait pu hein mais ça n'a pas été fait par contre d'autres pays apparemment peut-être même la France ont réussi à mettre du coup des vétos par rapport à la volaille et les oeufs du coup avoir son 8000 comme je dis donc 75 000 tonnes de plus actuellement du coup là la conséquence est très évidente c'est que actuellement on a des agriculteurs qui peinent à vendre à un juste prix une viande qu'ils produisent dans le magasin on va avoir l'apportation du coup d'une dizaine de milliers de tonnes dans l'Union Européenne de viande de moins bonne qualité on le verra après et du coup on va être compte qu'ils seront peut-être même du coup au même prix voire plus bas du coup on a un vrai danger pour l'agriculture du fait qu'ils n'arrivent plus à vendre dans leur pays des viandes puisque du coup on a une arrivée massive via cet accord là on le verra après même pour d'autres accords de viande de pays étrangers qui ne sont pas du coup taxés à leur arrivée comme c'est le cas actuellement du coup en termes de danger au niveau alimentaire la carceta ne reconnait pas le principe de précaution c'est à dire qu'en fait au Canada il n'y a pas de précaution on une entreprise pour que son produit soit commercialisé doit du coup donner à l'état une enquête scientifique qui dit que son produit est du coup pas nocif pour la santé sauf que du coup on a souvent vu notamment dans l'industrie pharmaceutique en France et en Europe le fait que souvent ce sont des rapports qui sont payés par l'entreprise auprès des scientifiques payés par l'entreprise qui font un rapport qui du coup doit juger le produit de l'entreprise du coup encore une fois quand un scientifique est jugé parti on peut douter du bien fondé des résultats de son enquête donc du coup sur un même produit souvent quand on compare l'analyse d'une boîte d'une entreprise payée par l'entreprise sur laquelle elle fait le produit et celle d'un laboratoire indépendant on voit souvent des gros écarts on le voit souvent notamment en Europe par rapport à l'industrie pharmaceutique et également par rapport à la traçabilité au Canada on ne contrôle que la fin du processus en fait d'une viande par exemple vous prenez une viande au Canada elle n'est contrôlée qu'à la fin en Europe elle est contrôlée à chaque étape de sa production de sa fabrication elle est contrôlée enfin la vache est contrôlée à la ferme la viande est contrôlée à l'abattoir elle est contrôlée dans l'usine de conditionnement elle est même contrôlée du coup dans les usines entre les moments où elle passe du chaud au froid du froid à la cuisson elle est contrôlée à chaque moment au Canada c'est pas du tout le cas du coup au Canada vous avez des méthodes par exemple de nettoyage de viande à l'acide qui du coup ne sont pas mis dans les rapports sur le produit en lui même du coup plus tard on pourra voir une viande qui a été traitée à l'acide qui arrive en France sans qu'on le sache puisque du coup en termes de traçabilité il n'y a pas de preuve que la viande du Canada elle a subi ou pas ce traitement encore une fois les normes du Canada et de l'Europe ne sont pas du tout les mêmes et comme le forum de coopération réglementaire vise à harmoniser les normes il y a des grandes chances pour que ça aille vers le bas effectivement puisque du coup le but encore une fois c'est d'abaisser toute entreprise au commerce donc le but c'est pas de dire aux géants canadiens écoutez vous remettez toutes vos normes plus hautes pour que ça vienne en Europe malheureusement on voit que la logique de cet accord c'est bien que justement les normes soient abaissées pour que du coup la partition des produits soit plus simple et leur production également c'est ce que je disais justement là du coup exemple concret par rapport au forum de coopération réglementaire du coup très très concret l'exemple des OGM l'article 21.2.6 stipule la partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devra être prête à expliquer les motifs de sa décision à l'autre partie du coup l'UE devra alors obligatoirement rendre des comptes puisque du coup ceci est stipulé dans l'accord de plus en cas de blocage le Canada pourra attaquer l'UE devant le tribunal de l'OMC ou l'ICS le tribunal de l'OMC c'est du coup ce qu'on disait au début l'ORD qui est du coup un autre organe dans le cadre d'autres accords internationaux qui du coup permettent cette attaque en justice également dans le cadre de l'ICS le tribunal privé qui est mis en place par le CETA mais déjà l'UE s'est officiellement engagée puisque du coup dès que l'UE a officialisé la signature de l'accord il y a tous les lobbies des OGM qui ont envoyé une lettre à la commission européenne pour demander un abaissement immédiat des barrières douanières sur les OGM également les nouveaux types d'OGM pourraient du coup concerner la réglementation bien l'article 25.2 je vous expliquerai après du coup ce que c'est déjà des cas de poursuite au tribunal de l'OMC l'ORD du coup ont permis la condamnation de l'Union européenne en 98 pour rétorsion du commerce car non volonté de l'UE à porter des viandes qui avaient été élevées avec des hormones de croissance or le secteur reconnaît le chapitre 5 dans le chapitre 5 de l'accord de l'OMC les mesures phytosanitaires SPS en vertu duquel l'UE avait perdu sous les OGM une attaque en 2009 devant l'ORD avait également mené à des discussions sur le sujet ce qui s'est fait avec l'article 25.2 sauf que cela devient un poids j'aurais dit qu'en vue ensuite des potentielles contestations du coup pour expliquer un peu tout ça l'article 25.2 il dit que le dialogue bilatéral couvre toute question pertinente présentant l'intérêt commun pour les parties y compris les approches de produits de biotechnologie les perspectives commerciales et économiques des futures appropriations de produits biotechnologiques toute répercussion commerciale d'appropriation asynchronique de produits de biotechnologie ou la mise ou de la mise sur le marché accidentel de produits non autorisés toute mesure concernant les biotechnologies pouvant avoir des répercussions sur le commerce toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie les pratiques exemplaires de la mise en oeuvre de la législation en matière de biotechnologie les OGM étant du coup une biotechnologie si jamais il y a des nouveaux types d'OGM qui arrivent sur le marché toute mesure normative toute volonté de norme par un pays de l'Union Européenne devra passer par le forum de coopération réglementaire pour revenir sur le SPS par rapport aux mesures phytosanitaires en gros actuellement il y a des accords au sein de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce l'OMC qui reconnaît le fait des types de produits dans ce qu'on appelle du coup le SPS tels que par exemple les OGM ou encore les hormones de croissance or du coup l'Union Européenne a déjà été attaquée parce que du coup elle refusait l'importation de produits par exemple avec des hormones de croissance or le CETA il reconnaît le SPS du coup si jamais un état ne veut pas d'apportation par exemple d'hormones de croissance l'entreprise le Canada ou même une entreprise canadienne pourra du coup facilement attaquer un état en disant écoutez vous faites un accord vous acceptez les conditions du SPS qui incluent du coup les hormones de croissance mais vous refusez leur apportation du coup vous êtes en contradiction même avec ce que vous signez du coup c'est du pain béni pour que la condamnation soit faite on a vraiment des gros gros dangers par rapport à tous les produits qui peuvent être mis dans le processus d'élevage il n'y a que les hormones de croissance ou les OGM peuvent du coup arriver en Europe du coup oui voilà au final l'accord devra obliger l'UE à faire des évaluations chiffrées des coûts et bénéfices de toutes nouvelles normes or on sera dans une lutte d'études contre études on ne peut pas de manière chiffrée monétaire de la santé publique donc il y a de grands risques que la logique commerciale n'importe encore une fois ça vient de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la à à manger de la viande c'est ça c'est ça le principe de précaution voilà comme le Canada ne reconnait pas le principe de précaution il y aura du coup des guerres d'études contre études pour dire ben vous voyez enfin le Canada dira vous voyez notre étude montre que les OGM ne sont pas nocifs pour la santé et puis du coup l'Union Européenne devra prouver par étude que du coup les OGM sont nocifs pour la santé du coup vous aurez deux études qui du coup se battent entre elles sauf que du coup derrière vous avez un accord qui met en avant aussi les dimensions économiques or du coup les dimensions économiques pourront permettre de peser pour du coup contrebalancer les avis des uns et des autres pour du coup finalement obliger enfin obliger pour que du coup les arbitres accordent l'importation d'OGM par exemple dans les pays de l'Union Européenne et aussi ce sera sans doute pas marqué sous les étiquettes effectivement oui encore une fois la traçabilité on n'a aucune preuve que les produits qui viennent du Canada seront traçables ou sera ce qu'il y aura dedans en fait voilà on n'a aucune preuve de ça on ne se ramène pas que ça vient du Canada il y aura peut-être un petit made in Canada dessus je crois que c'est ça on n'a pas les contenances non plus également il y a ce qu'il y a dans la cour une reconnaissance mutuelle des normes certaines lois canadiennes devront être reconnues comme équivalentes aux lois européennes si celles-ci sont jugées comme ayant un niveau approprié de protection pour savoir ce qui relève de la protection appropriée nous sommes renvoyés du coup à l'annexe 5D de l'accord sauf que les conditions de la mise en équivalence seront déterminées après la mise en place du traité ils se mettront d'accord sur un niveau approprié ceci par exemple sur les taux de pesticides acceptables d'un produit pour son importation exemple l'utilisation des acides critiques et péroxy péroxyathétiques bon vous avez dit pour laver les carcasses animales de plus aucune garantie sur les tic-tages de ces pratiques suite à une potentielle amélioration en Europe alors oui du coup y a-t-il du coup d'autres questions par rapport à tout ça on y va à l'Europe après s'il faut voilà du coup c'est pas le seul accord que l'Union Européenne est à l'autre de négocier puisque du coup il y a actuellement là une petite carte vous avez du coup en bleu enfin en vert l'Union Européenne les pays membres en bleu les pays avec lesquels l'Union Européenne est en train de négocier non pardon les pays avec lesquels l'Union Européenne a déjà des accords de libre-échange et du coup en marron tous les pays avec lesquels l'Union Européenne est en train de renégocier ou de négocier des accords puisque du coup un exemple très concret qui va aussi arriver très bientôt c'est le JEPTA du coup l'accord entre le Japon et l'Union Européenne qui du coup possède de graves dangers puisque du coup il est comme le CETA il inclut les mêmes choses il inclut même des choses pires par rapport par exemple à la protection des données des données data des données internet puisque du coup le Japon doit être la deuxième ou la troisième puissance technologique du monde et du coup le Japon a réussi à faire en sorte que les données data on appelle data donc internet enfin les données sur nos comptes Facebook sur les comptes Twitter sur tout ça les données commerciales tout ça soient des données marchandes normales et du coup il y aura potentiellement l'importation de nos données vers le Japon et après des accords d'entreprise l'entrée du cœur du coup du traité commercial est attendue en 2019 le Japon c'est le troisième partenaire commercial de l'Union Européenne ensuite aussi on a encore un très important il y aura celui avec la Nouvelle-Zélande qui du coup a commencé à être négocié le 29 octobre 2015 à Bruxelles il y a aussi celui-là avec l'Australie qui a été dont les négociations ont commencé le 21 décembre entre un ministre belge et une ministre australienne dans les locaux d'une BNP ce qu'il faut quand même reconnaître on voit le petit monde qui se connaît le Mexique aussi où du coup il y avait déjà un accord de libre-échange qui était mis en place mais du coup ils veulent renégocier l'accord pour en faire un accord de seconde génération où du coup il y aura les tribunaux privés et le forum de coopération réglementaire avec le Mexique et du coup le lundi 26 juin 2017 il y a eu le quatrième round de négociations ensuite un accord qui n'apparaît pas ici mais qui s'appelle l'accord dans les APE les accords de partenaires économiques avec l'Afrique oui aussi l'Afrique c'est un autre sujet que je ne voulais pas abordé parce que c'est assez flou en fait actuellement l'Afrique il y a aussi des négociations entre l'Union Européenne et beaucoup de pays d'Afrique pour créer aussi une grande zone de libre-échange entre du coup l'Union Européenne et l'Afrique mais du coup on ne connait pas tous les pays qui sont membres on ne connait pas l'état des négociations tout ça est encore ultra ultra flou puisque du coup encore une fois il y a l'Afrique de l'Ouest quand même il y a des accords en cours de négociation par les APE pour le sûr il y a les accords du coup avec les pays de Maghreb qui sont très avancés oui mais là c'est seulement l'Afrique de l'Ouest je crois que c'est Nigeria qui bloque actuellement je n'ai pas donné sur l'Afrique de l'Ouest mais ça peut être après arriver avec l'autre image et du coup un accord aussi ultra important qui est le MIC qui est en fait un accord qui vise à généraliser mondialement la procédure de tribunaux privés parce qu'en fait vous l'avez tout compris par rapport aux tribunaux privés mais actuellement il y a deux organes internationaux qui permettent à un état d'attaquer un état et à une entreprise d'attaquer un état au sein de l'OMC il y a du coup l'ORD qui permet à un état d'attaquer un état du coup tous les pays qui ont signé cet accord là peuvent s'attaquer entre eux et tous les pays aussi faisant référence enfin qui ont du coup dans leur accord ce qu'on appelle l'ISDS permettent à des entreprises privées d'attaquer un état au sein du CIRDI qui est l'organe de règlement des conflits de la banque mondiale du coup actuellement on a deux instances qui permettent de régler des conflits comme ça entre investisseurs et du coup il y a un nouvel accord qui s'appelle le MIC qui vise à généraliser ça pour que du coup quand l'Union Européenne voudra négocier un accord avec un autre pays elle ne sera pas obligée de mettre un an comme ça se passe avec le Japon pour se mettre d'accord des procédures de mise en place des arbitres des procédures de paiement des arbitres des procédures de notion ou pas qui rentrent en jeu tout sera déjà fait ils auront juste à le mentionner dans l'accord pour que ça rentre en oeuvre donc ça c'est encore aussi un très très gros truc qui arrive et qui est très très dangereux du coup il y a une session de négociation début 2018 au CNUDCI l'organe de l'ONU similaire au CIRDI CIRDI qui étant l'organe de justice de la Banque mondiale enfin justice on s'entend également il y a des accords entre l'Union Européenne enfin des négociations entre l'Union Européenne et le Mercosur le Mercosur qui est la zone de libre-échange entre les pays d'Amérique latine qui compte du coup l'Argentine le Brésil le Paraguay l'Uruguay le Venezuela et qui sont également en partenariat avec le Chili la Colombie le Pérou et l'Équateur du coup ils veulent mettre en place un accord de libre-échange entre ces deux zones de libre-échange mais c'est pas un accord de seconde génération c'est un accord de première génération où il n'y a que du coup l'abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires l'abaissement des barrières douanières et des normes sauf que actuellement ça bloque puisque du coup du Brésil viendrait pareil comme pour le Canada des centaines de milliers de tonnes de viande sans être taxées donc si vous additionnez la tonne de viande qui viendrait prochainement du Canada d'Amérique latine de Nouvelle-Zélande d'Australie sans qu'elle soit taxée et bien comment est-ce que c'est viable pour les agriculteurs français et européens en général à moins que du coup on passe d'une agriculture en France qui soit vraiment une agriculture de ferme usine qui soit du coup concurrentielle avec du coup les autres pays qui importent pour avoir du coup des viandes très très peu chères mais aussi du coup de très très mauvaise qualité à part ça il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir tenir pour eux et même encore ça va être compliqué de concurrencer les grandes plaines du Brésil du coup et de l'Argentine aussi enfin de tous les grands pays d'Amérique latine du coup les négociations sont toujours en cours mais une phase d'accélération est en cours l'UE voulant signer l'accord en 2018 il y a eu un round de négociation le 1er février 2018 donc là encore ça approche il y a également l'accord avec l'ASEAN qui est en cours de négociation l'ASEAN qui du coup est la zone de libre-échange des pays du sud-est asiatique du coup vous comptez là-dedans le Vietnam la Birmanie la Thaïlande l'Indonésie et il m'en manque un et les Philippines c'est ça voilà du coup il y a encore une zone de libre-échange entre ces pays là l'UE veut encore une fois faire un accord entre ces deux zones entre ces deux zones de libre-échange mais il y a un petit problème pour l'UE c'est que la Birmanie massacre un peuple les Rohingyas et du coup ils ne veulent pas trop s'associer avec eux directement du coup ils vont faire pays par pays c'est les choses qui se mettent en place actuellement et ils voudraient du coup mettre ça en place notamment avec l'Indonésie avant 2021 encore une fois ça approche vraiment j'ai totalisé les accords en cours qu'on connait dans le monde il y a 73 accords des bréchanges dans le monde qui sont en cours donc que ce soit entre l'UE et d'autres pays entre les USA et d'autres pays entre le Canada et d'autres pays le Mexique et d'autres pays entre le Japon et d'autres pays entre l'ASEAN et d'autres pays ou d'autres zones de libre-échange c'est un très accord au total dans le monde qui sont en cours de la négociation je vous ai remis déjà les zones de libre-échange qui existent dans le monde donc il y a les Mercosur comme je vous disais tout à l'heure il y a alors également on ne voit pas trop bien il y a ce qu'on appelle le pacte en dain qui du coup s'associe avec l'ALENA pour faire une grande zone de libre-échange qu'on appelle le TPP le Trans-Pacific Partnership enfin vous avez compris qui du coup regroupe tous ces pays-là qui est du coup maintenant la première grande zone de libre-échange au monde qui regroupe du coup Japon, Vietnam, Burnaim, Australie, Malaisie, Singapour, Chili, Nouvelle-Zélande, Pérou, Mexique, Etats-Unis, Canada donc ça du coup c'est déjà en place et du coup c'est pour ça que l'Union Européenne essaye d'accélérer les négociations avec l'Australie la Nouvelle-Zélande et la Zéane parce que du coup l'Union Européenne a moins de force commerciale maintenant qu'il y a ce nouveau accord en fait donc c'est vraiment un processus mondial qui est en cours pour revenir du coup vite fait aux autres zones de libre-échange il y a du coup l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest ça dont tu parlais Jean-Michel tout à l'heure il y a la zone l'Union monétaire d'Afrique de l'Ouest c'est les pays qui sont en vert par français c'est peut-être ça dont tu parlais tout à l'heure oui du coup il y a déjà beaucoup de zones de libre-échange qui sont actuellement faites dans le monde et du coup ces zones de libre-échange elles veulent faire des alliances entre elles pour augmenter le libre-échange et puis du coup peut-être une question évidente qui vous saute à la figure non la Chine est un des pays qui rentre le moins dans cette logique là même si du coup elle s'allie avec l'ASEAN et qu'il y a des discussions aussi avec la représentation de coopération de Shanghai qui renie du coup les pays proches de la Russie pour être assez simpliste et finalement la Chine n'est pas un pays qui est beaucoup dans ce type de processus mais vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi hop là en est-on arrivé là puisque du coup à la base c'est l'OMC qui avait pour mission comme ça de libéraliser toute la planète en fait tous les pays parce que du coup l'OMC qui du coup a été créé en 95 elle a échoué elle avait du coup l'ambition de tout généraliser sur toutes les activités les barrières tarifaires et non tarifaires à l'OMC il y avait pratiquement du coup tous les états du monde on en compte plus de 150 c'est vraiment une très très grosse organisation et du coup de base il devait y avoir des réunions ministérielles tous les deux ans pour que tous les deux ans on avance comme ça dans un processus de libéralisation généralisée à l'échelle planétaire sauf que du coup ça ça a échoué à partir de 2001 du coup au cycle de Doha et ensuite au cycle de Hong Kong en 2005 puisque en fait les pays qu'on appelle les pays pauvres entre guillemets et en développement se sont du coup en fait alliés puisqu'évidemment ils sont un peu ils sont moins attachés que les gros pays en fait dans ce type d'accord notamment sur la question de l'agriculture où ça a pas mal bloqué au cycle de Doha et du coup il y a eu des blocages et du coup l'Union Européenne elle l'a dit noir sur blanc dans un document qui s'appelle le Global Europe dans lequel elle explique pour parvenir à libéraliser toute la planète il faut faire des accords bilatéraux le but c'est que si les trois quarts de la planète sont via les accords bilatéraux multiples dans des espèces de zones de libre-échange généralisées les un quart de pays qui restent dans le monde ils seront bien obligés de se raccrocher à ça pour pouvoir suivre l'évolution du commerce mondial en fait c'est ça qui joue actuellement c'est qu'en fait l'OMC a échoué à faire des accords multilatéraux où du coup on fait un gros accord global planétaire et tous les pays s'y agrègent mais du coup on fait des accords bilatéraux entre zones de libre-échange et entre pays pour généraliser les zones de libre-échange les petites zones de libre-échange et au final tous les accords se communiquent et du coup quand on aura les pays pauvres qui étaient résistants qui seront isolés ils seront bien obligés de se raccrocher à tout le reste voilà le diable se trouve dans les détails ah mais vraiment ah non vraiment partout voilà alors pour revenir au trimestre privé il y a des lignes dans l'état qui disent pour tel et tel domaine vous ne pouvez pas être attaqué par pour traitement national ou alors expropriation puisque du coup nous considérons que tel domaine est de l'ordre de la décision publique sauf que du coup ils ne citent que deux clauses les deux autres ben ils peuvent toujours attaquer tu as vraiment des vis comme ça qui font que ils peuvent s'il y avait ici une commissaire européenne elle aurait pu retoquer tout le temps ce que je disais parce que du coup elle aurait dit des généralités de l'accord quand on prend les détails de l'accord on voit que souvent tu as des des flous ou des vis qui font en sorte pardon que les autres notions de l'accord peuvent du coup permettre de favoriser une boîte privée et du coup pour venir sur notre positif du coup pour organiser la résistance contre ces types d'accords il y a le coïtif Top CETA sur Nantes donc je vous invite évidemment à vous mobiliser dedans si vous le voulez donc voilà c'est ça 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 c'est ça